salut tout le monde alors oui comme vous voyez c'est Baldur's Gate Enhanced Edition alors Baldur's Gate si vous avez un peu regardé ma chaîne vous avez vu qu'il y a une let's play je vais y arriver qui date de 2016 mais le let's play en question je ne l'avais jamais terminé à l'époque donc je l'avais fait en juillet 2016 à l'époque où je bossais pour pôle emploi et et donc je faisais un petit peu de vidéos quelques vidéos tous les jours pas beaucoup et j'étais arrivé globalement à la moitié du jeu je dirais parce qu'en xp je crois que j'étais aux entours de 70 000 xp ce qui est un petit peu en dessous de la moitié de l' xp total permis par Baldur's Gate et je m'étais arrivé arrêté à l'époque sur la tour de Durlag et je m'étais arrêté à la tour de Durlag parce que c'est un endroit qui comme un peu lourd d'un go donc c'est le deuxième étage la tour de Durlag donc on va représenter nos personnages vu que ça fait presque deux ans que je n'ai pas touché à Baldur's Gate et Nantes Edition nous avons notre personnage principal Gruntar qui est un guerrier clair de New York et niveau 6 et 6 avec des stats tout à fait sympathiques 19 en force en texte va en constitution va en sagesse il est accompagné par Khalid qui pour moi est le meilleur guerrier de Baldur's Gate alors oui je sais ça va faire sursauter beaucoup de gens quand je veux dire ça il a 15 ans force oui mais un guerrier c'est pas que la force pour moi les deux stats principales chez un guerrier ce que je vais chercher surtout c'est de la deck c'est de la constitution or si on prend les stats de deck c'est constitution le meilleur guerrier de Baldur's Gate en PNJ c'est Khalid Minsk a une constitution médiocre et une dextérité médiocre Jaira est inférieur à Khalid sur ces points-là également Jaira elle est multiclassée moi je cherche un guerrier pur et à choisir donc si on prend Argentis si on prend Minsk si on prend Khalid etc celui qui a les meilleures stats donc dites plutôt stats défensives donc dex constitution et bien c'est Khalid parce que la force c'est la stat offensive c'est bonus aux chances de toucher bonus aux dégâts mais le bonus aux chances d'être raté donc le bonus à la classe d'armure c'est la dextérité le bonus au point de vie c'est la constitution donc pour un guerrier plus tôt tant qui je suis désolé mais Khalid c'est le meilleur choix si je joue un guerrier offensif de façon mon guerrier que je ferai moi sera toujours beaucoup plus puissant que les autres parce que non seulement je peux le rendre très fort grâce à la classe de New York mais en plus de ça je peux lui donner des stats défensives qui font qu'il est capable de soloter une bonne partie du contenu Khalid aide beaucoup ensuite nous avons Imoen nous avons monté en tant que voleuse niveau 5 puis nous l'avons passé en tant que mage elle est donc aujourd'hui mage niveau 7 donc Kivan ranger niveau 7 qui est certainement le meilleur archer du jeu il y a peut-être Coran qui est un peu meilleur mais Coran tu le chopes potentiellement beaucoup trop tard dans le jeu pour que ça ait un intérêt Kivan tu peux l'avoir tout de suite dans le jeu niveau 2 et du coup tu peux façonner son gain d'expérience de manière beaucoup plus efficace et correspond beaucoup plus à ton optique de jeu donc Kivan qui doit normalement si j'ai pas de conneries être le plus gros tueur du jeu sur la totalité du jeu il a tué 27% des ennemis Gruntar 45% alors je vous expliquerai pourquoi pour Gruntar en a beaucoup plus Khalid 19% Imoen 3 et les deux autres 2 et 1 donc en fait ce sont surtout les guerriers qui tuent sur Baldur's Gate et bah Khalid n'est pas tellement à la ramasse par rapport à Kivan bon et Kivan c'est quand même 50% de DPS en plus enfin deux gens tués en plus et pourquoi bah parce que Kivan il s'est tapé tous les mobs genre les kobolds etc que des mobs qui se one shot les gars au cac n'ont pas le temps d'arriver au cac que lui il les one shot déjà et comme tu tires extrêmement rapidement à l'arc sur Baldur's Gate ça lui a permis de prendre pas mal d'avance parce que regardez sur le chapitre en cours donc là où on affronte des monstres un peu plus haut niveau il est à 14% de kills Khalid lui est à 19% de kills donc Khalid on a beau lui reprocher sa force déficiente il tue plus que l'archer alors que les archers c'est super fumé sur Baldur's Gate donc sur la totalité du jeu Kivan aura fait plus de kills que Khalid mais à haut niveau Khalid pas si useless et alors nous avons Gruntar alors du coup pourquoi Gruntar a-t-il des pourcentages de kills aussi élevés parce que comme j'ai dit tout à l'heure il se lot beaucoup c'est un mec qui a des stats absolument délirantes il a moins 5 en classe d'armure il a deux attaques enfin il a deux armes une avec 8 en taco l'autre avec 12 en taco il fait des gars 15 à 18 avec une arme et 15 à 20 avec l'autre arme donc je veux dire c'est donc il a sa t6 plus 3 et ici d4 plus 4 si on veut même améliorer son efficacité on remet ses armes comme ça parce que l'arme qui tape le plus fort ce sera celle qui a la meilleure taco et donc après Kivan notre archer qui est fort utile il y a Edwin bien sûr le meilleur mage de Baldur's Gate de toute la saga Baldur's Gate et j'ai pris Xan avec lequel je n'avais pas joué depuis de très 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 nombreuses années Xan c'est un illusionniste donc c'est un mec qui ne fera pas de magie de combat c'est un mec qui a 7 en constitution donc il est terriblement squishy c'est donc pas le mec le plus sexy du monde mais Xan d'abord il a une personnalité extraordinaire c'est un mec qui est tout le temps déprimé il est tout le temps en train de dire on n'y arrivera jamais on va tous mourir et Xan c'est le mec qui va jouer sur des sorts sommeil horreur bon là j'ai mis hâte mais bon il a old person il a confusion c'est un mec qui va jouer beaucoup sur du crowd control là où Edwin est un mage purement bourrin Xan va être basé crowd control Imoen quant à elle elle sert de mage de support avec des sorts tels que Noc parce que comme en tant que voleur je n'ai pas assez développé il y a de très nombreuses serrures qu'elle ne saura pas ouvrir et donc effectivement il va falloir utiliser le sort Noc pour ouvrir ses serrures elle va avoir un peu de dispel magic j'ai mis un sort de flame arrow mais dans les situations difficiles je mettrais plutôt une hâte un peu de summon de monstre bref Imoen a un rôle plus support bien donc cela dit quick save cq ok donc on entre dans le deuxième niveau de la tour de durlag je voudrais que tu cherches piège Imoen je vous doute bien qu'il n'y en a pas ici je crois que toutes les portes sont verrouillées ici ouais et tu peux pas aller alors ce groupe est d'un alignement globalement bon en dehors de Edwin donc mon personnage est chaotique bon chaotique neutre chaotique neutre je vais dire c'est bizarre pour la fois que je fais cet alignement là Khalid est neutre bon Imoen est neutre bon Kivan est chaotique bon Xan est loyal neutre donc on est plutôt bon neutre mais on a Edwin donc loyal mauvais c'est un peu tâche là au milieu donc Edwin va régulièrement s'accrocher avec les autres membres de notre groupe alors on a réussi à trouver quelque chose donc Edwin est bloqué par Kivan non c'est pas Edwin c'est we're all doomed ouais ouais j'adore ce mec Kivan qui complimente Khalid sur son courage elle est bonne celle là alors qu'est ce qu'il y a sur ce tapis une figure d'un doppelganger qui nous regarde du tapis ses yeux semblent vous suivre et semble de temps en temps aller jeter un oeil aussi aux statues qui se trouvent de l'autre côté tout ça sera ouvert en temps voulu donc il va falloir interagir avec les statues une statue avec laquelle on peut interagir celle ci alors ce groupe a beaucoup de mages on a trois mages ça prend pas que je dois être autant de mages alors les saules résonnent avec le son d'une pierre qui se déplace une porte s'est ouverte quelque part à proximité moine ça pue piège ici ah il y a une statue à toucher là à côté alors une moine en tant que voulaire niveau 5 n'est pas très compétente sur les compétences du voleur voilà par exemple il y avait un piège elle ne l'a pas détecté alors les jouets de malheur's gate l'inventaire tout le temps vide eeeh imoen ça c'est le position tu vas les mettre là t'as pas un sac pour tenir tous les bijoux là j'ai pas un sac à bijoux quelque part j'ai pas un sac à bijoux alors grande malédiction ça c'est un sort d'enchantement niveau 4 donc ça c'est pour xan xan en fait il n'est pas illusionniste il est enchanteur le sac à gem c'est sur baldur's gate 2 uniquement je m'en souviens plus c'est tellement longtemps que j'ai pas joué à baldur's gate une épée courte non identifiée pfff on a du stuff non identifié c'est une honte tu sais quoi cette armure la défense pratique plus 3 amour classe 0 plaque d'ankegg elle pèse 25 l'armure de plaque d'ankegg ah mais je peux pas utiliser ça parce que j'ai déjà un une cape de protection ouais c'est pour ça vous avez quoi d'ailleurs comme stuff khalid tu as une armure de plate complète t'as moins 600 classe d'armure shield of the falling stars plus 1 les yeux de la vérité et les gantelets qui donne 18 endex gruntard toi t'as moins 50 l'armure parce que t'as pas de bouclard ouais 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 imoen tu as une robe de ouais une robe toute pourrie toi t'as la robe de l'archimage maléfique ouais et toi tu as la robe du bon archimage non tu as une ah mais toi t'es d'animement neutre c'est vrai alors apprend moi ce sort s'il te plait grande malédiction alors malédiction supérieure il n'y a pas de jet de sauvegarde ça file un malus au jet de sauvegarde aux ennemis de moins 4 ce qui du coup va être beaucoup plus intéressant pour gzan parce que gzan c'est un mec qui fait beaucoup de crowd control les crowd control sont des sorts qui peuvent être annulés par des jets de sauvegarde donc euh le fait de réduire les jets de sauvegarde pourquoi j'ai revu celui-ci c'est euh extrêmement utile en ouverture de combat pour gzan et pour tous les matchs d'ailleurs donc euh c'est vraiment un sort euh essentiel pour lui ok bon et j'ai trouvé aussi des parchemins de hâte imoen tu connais déjà ce sort tu vas les mettre à la place de l'huile de rapidité que tu as donné à Khalid par contre on est full je suis full alors toi tu vas retourner là et on a ouvert une autre porte ah on a ouvert donc cette porte là ça va si on va là on va déjà essayer de l'huile de ce côté j'appréciera assez que Gruntard et Khalid soient les deux premiers à passer ouais ça sera tel piège à la tour du durlac les gars il y a des pièges partout le problème c'est qu'imoen ah oui d'accord pour une fois elle a été capable de localiser des pièges dis donc imoen sera-t-elle capable de les supprimer par contre ça c'est encore autre chose on va aller donc La tour de Durlag c'est la tour d'un ancien clan de nains mené par un certain Durlag Et Durlag un jour il a compris qu'il y avait des doppelgangers qui s'étaient infiltrés dans sa tour Et que donc il ne pouvait plus faire confiance à personne dans son clan Parce que tout le monde pouvait être un doppelganger Et du coup le mec est devenu totalement paranoïaque Il a pété un boulon et du coup il a décidé de s'enfermer dans sa tour Et de la piéger à gogo C'est pourquoi la tour de Durlag elle est mais complètement blindée de pièges Au son de notre voleur ça ne mange pas de pain Et si on a de très belles flèches alternatives pour faire des dégâts autres Harmonie défensive ça mon pote c'est super pour toi Potions d'héroïsme non c'est un peu inutile Alors notez qu'au niveau des potions de soin c'est le problème de Baldur's Gate Les potions de soin sont... ta qualité est déjà full Donc je disais les potions de soin sont des potions qui rendent très très peu de vie Ah mais t'es full mon pauvre Cali Tu peux plus rien porter en fait Oh ça va être galère ça Kivan Donc Khalid il peut plus porter Toi t'as un truc à potions Bah alors pourquoi tu ne fous pas toutes tes potions dans ce truc à potions Sac tu le gardes pour toi bon ça je peux le concevoir Les potions de maître voleur bon je peux te les laisser admettons Ça en même temps le sac à potions Personne n'a d'émeraude déjà Bah tu peux y donner quand même à Edwin Alors ça ça mène ici donc on s'en fout un petit peu On va quand même essayer d'aller voir ça mais je pense pas que ça va s'ouvrir Donc Timohen tu veux aller là-bas vous allez venir ici Les halls résonnent avec le son de la pierre blablabla tout ça J'ai pas confiance en tes capacités de désamorçage et de détection des pièges Ah oui je joue en anglais Je joue à la Toi tu recules et tu laisses Donc là une apparition de Durlag Tueur de troll Islan Ouais c'est un doppelganger ça Et il va se tp sur Imoen Non Là tu le vois parler à sa chair Sa chair étant islan Donc c'est un greater doppelganger en tant qu'à faire Donc le mec il se hâte Alors le greater doppelganger t'as aucune certitude de le tuer en solo C'est un mob particulièrement balèze Donc 4000 xp sur Baldur's Gate C'est absolument dingue un 4000 xp Toi t'as trouvé une world stone d'ailleurs je crois T'as pris cher comme Greta Prend donc une petite popo de soin C'est quoi ce livre Dusty Book Je suis retourné Ouvre cette porte Je veux que t'aille faire le Bon y'a une black opale ça je m'en fous Je veux que t'aille détecter les pièges toi T'as pas un sort de soin Gruntar T'as un sort de soin C'est du coup Gruntar est le seul prêtre que j'ai dans ce groupe Ce qui en terme de capacité de sort Klerico va être un peu light Une autre world stone Ah ça a ouvert une porte quelque part cette world stone On est full de chez full Bon le golden pantaloons là je vais pas l'utiliser parce que je vais pas faire Baldur's Gate 2 dans la Dans la foulée Encore une world stone On fait beaucoup des world stones Alors avec tout ce qu'on a comme world stone Est-ce qu'il y a d'autres statues du coup à utiliser là bas Non Par contre il y a cette porte là à utiliser des enfants Bon elle va être fermée hein Voilà Ah peut-être qu'elle peut s'ouvrir celle là Non Non plus Alors je ne sais plus comment on ouvre ces portes On a des world stones c'est cool Il semblait qu'il y avait une grosse baston dans cette salle là Tu peux plus utiliser ça Donc tu peux plus utiliser ces deux statues ok Il me semblait qu'il y avait quelque chose Oh non on peut plus utiliser tout ça Ah oui on agit comme les nains à se balader comme ça dans ces cavernes On va essayer de mettre les world là dedans les world stones non Honnêtement je sais plus ce qu'il y a à faire là Je ne sais plus c'est terrible hein Hum hum absolument mon pote Hum 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 ouais 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 alors comment ouvrir la porte de la chambre d'islam c'est ça que je pose comme question il ya forcément quelque chose que j'ai raté quelque part je crois qu'en fait si je me souviens bien il faut qu'on aille attaquer non je montre qu'il faut pas aller attaquer un de ces trucs pour faire apparaître un dur lag voilà ça a ouvert une porte voilà un faux dur lag donc il faut aller attaquer parce que ça va être un doppelganger comme d'habitude de là bas et ok moi je pense que tu as décidé on la save et on va essayer de faire mieux que ça on va sortir de cette brume ouais ouais en solo ces mobs sont quand même particulièrement mortels encore disons que je suis dans cette tour à beaucoup plus bas niveau que ce que je pourrais être ça veut dire tous les deux toi tu vas commencer par attaquer celui-ci ensuite tu as lancé un plus égore à puissance divine ensuite vous allez l'attaquer j'aimerais bien que vous touchiez bon tant qu'il est sous forme de dur lag troll killer tu peux rien lui faire je crois voilà avec l'aide de khalid ça devrait aller tout de suite beaucoup mieux et puis avec un sort de buff donc c'est pas un nuage mortel c'est jamais qu'un stinking cloud un nuage puant alors une fois que ça c'est fait il faut taper les deux autres les deux autres trucs dans ce mannequin d'entraînement là qu'est ce que tu fous là toi c'est un mec par contre je ne trouve pas si balèze que ça en fait gruntard je veux dire tant chiant pour réussir à ah ça a ouvert voilà la salle du trône si je ne m'abuse c'est ça et c'est là qu'il va avoir de la baston la grosse baston ça sent les gros pièges aussi ça pue les pièges ici mohen mais je pense que tu n'arriveras pas à les trouver alors on va envoyer gruntard avec son sort de prêtre pour détecter les pièges alors qu'est ce qu'ils ont ici ? un casque et donc là on a tout un groupe de gens qui vont arriver qui bien sûr vont être des vilains toi est ce que tu as pas un sort défensif à faire ? non ah alors balance nous plutôt une hâte Edwin t'as ton bouclier de feu bon c'est toujours mieux que rien y mohen tu n'as à rien tu vas aller te planquer voilà donc là les méchants révèlent leur nature je peux mais essaye oui j'ai assez de ça c'est tellement irrité toi pro joie magique et toi Kali tu vas essayer de prendre le dernier là oh du nuage mortel là par contre 3 greater on va en chier contre eux moi je vous le dis j'essaye de choper celui de de Kali parce qu'en fait là toute la salle voilà et sous l'emprise des sous l'emprise des nuages alors Imoen non tu vas faire quoi ? tu vas essayer de faire un projectile magique sur celui-ci ok donc tous les 4 vont passer sur celui-ci Gruntar tu vas essayer de faire un puissance divine que tu as raté parce que tu t'es fait interrompre comme un blaireau que tu es il faut que tu essayes de tenir pendant que tes potes ils défoncent le dernier alors Kali il est en train de se faire défoncer vous le nuage est en train de vous éclater vous ça sert à rien que vous fassiez vos projectiles magiques parce que le mec est protégé par les sorts de défense enfin si ça va faire péter les sorts de défense justement projectiles magiques qu'est ce que tu veux ? Kali a été par terre ouais donc ça sent le laissé tout ça Gruntar t'as pas touché une fois ok ouais bah donc ça sent le laissé ça sent le reload ce combat est particulièrement difficile parce que vous prenez 3 grandes opelgangers et vous êtes dans une salle où où vous êtes emprisonné en quelque sorte donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de dormir ah mais en plus Kivan était pas là oh putain c'est pas possible ça qu'est ce que tu fous derrière Kivan tu m'expliques ? ah c'est sûr que si Kivan est pas là Kivan c'est quand même mes 3 tueurs donc ça va se sentir ok donc là on est prêt on va tous se mettre là c'est le home de Kiel protège contre les formes d'augmentation du moral ou contre la peur c'est pas en soi c'est pas extraordinaire comme truc toi tu vas faire une bénédiction sur tes potes toi tu vas te faire un sort de protection toi tu vas te faire un sort de hâte et toi Imoen bah pour l'instant l'histoire de protection sera peut-être pas nécessaire on va voir les sorts d'invocation ce sera pas très utile c'est pas face à des nuages tu puisses en puissance des unes toi voilà voilà le mec il est par terre il est en train de manger il mange chaud comme qu'ils disent dans le monde du review wow les gars les mages vous allez faire sauter sa défense leur défense avec des projectiles magiques super c'était obligé d'aller là bas Imoen on va ensuite projeter le magique ok tout le monde sur le dernier maintenant donc là quand on s'est buffé avant le combat et qu'on est bien placé tout de suite le combat il passe beaucoup mieux voilà alors qu'est-ce qu'on a un collier en perles on s'en fout un peu elle en a pas pris trop cher voyez voilà donc à Baldur's Gate n'était pas un jeu tellement facile non plus c'était peut-être pas aussi difficile que Icewind Dale mais c'était pas un jeu facile charme néfaste ça c'est bon ça la vie est si vide oui on sait on sait on sait on sait donc on a gagné cette espèce de calice étrange Xan peux-tu l'identifier s'il te plait merci gobelet de dur lag ça remplit totalement la vie de celui qui le boit par contre ça te fait fuir au premier signe de problème je suis pas convaincu du tout par ce truc je vous le dis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti merci pour la détection des pièges en même temps j'avais pas demandé là par contre j'avais demandé notez bon bah super on est maintenant bon pour dormir bon heureusement sur Baldur's Gate c'est pas comme sur Pathfinder Kingmaker où ah elle a échoué dans son désarmement de piège c'est pas Pathfinder Kingmaker disais-je sur lequel vous n'allez pas dormir très souvent je sais pas ce qu'il est passé là parce que c'était cette mitraillus de flèche que c'est mangé Imoen oui tu dois oui tu dois oh super il y a le temps 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 je le temps c'est parti qu'est ce que vous avez ? alors qu'est ce que vous avez ? C'est pas du loot terrible. Collé en or, avant de plaque, arc long composite. C'est ce que t'as, t'as un arc long composite, non ? Euh, t'as un arc long, mais il est plus 2, quand même. T'as qu'au plus 3, dégâts plus 2. L'arc long composite, c'est quoi ? C'est t'as qu'au plus 1, dégâts plus 2, donc oui. C'est sûr que l'idéal, c'est un arc long composite plus 2, mais bon, je sais même pas si ça existe sur ce jeu. Alors, au niveau XP, on est normalement tous très loin d'un niveau, il manque 21 000 XP, lui 15 000 XP, donc c'est-à-dire, comme il y a dual class, ça veut dire 30 700, 30 800 XP, lui 46 000 XP, lui 69 000, lui 11 000, et lui 11 000, donc en fait, ce sont les 2 principaux mages qui devraient être les premiers à level up. Ok. Ici, c'est une magie, il va falloir faire un truc avec ce gobelet. On prend la War Stone, et ensuite, on utilise ceci. On a plus de place pour les War Stone, on sait plus quoi en faire. On sait plus quoi en faire de ces War Stone. Ici, il y a du piège, non ? Tu peux dire ça en n'importe quelle salle, la tour de Durlag, il y a du piège. Il y a des pièges littéralement partout dans cet endroit. Par contre, ici, il y a ta baston, ça c'est une certitude. Tu n'as pas réussi à désarmer le piège. On va prendre le toit dans la gueule. Pour une potion de soin. Ouais, ce n'est pas glorieux quand même. Oh oh ! Je t'ai fait emprisonner. J'adore Xan. Ok. Donc toi, Imoen, tu n'es pas la personne la plus qualifiée quand même du groupe. J'ai donné un peu de vie quand même. En fait, c'est une mitraillette à boule de feu, ici. Donc comment est-ce qu'on est censé la désactiver ? Je ne sais pas. Oh tiens, il y a un autre piège, ici. Ok. Donc déjà, il y a un piège, ici. Que tu n'as pas su désarmer. Et celui-ci, sauras-tu le désarmer ? Oui. Voilà. Par contre, il n'a pas été... C'est intéressant, tout ça. Ah, mais tu es déjà mort. Ah, mais c'est un truc fou, ça. Et puis, je n'ai pas fait de save après avoir... Bon, c'est fini, t'as fini de trouver des pièges, là, mec ? Bon, ça, tu n'arriveras pas à le désarmer. Et ça ? C'est quelque chose qui est plus naturel, ici, et je ne veux pas partie de ça. Je suis allée. Non, casse-toi, Imoëlle. Casse-toi avant de te manger. Ah, d'accord, mais... Ah, il faut bouger loin, aux enfants. Le nuage, il prend ici. Ok. Galère, galère. Alors, parchemin d'émotion. Ça, c'est un sort d'enchantement. C'est pour notre cher ami, ici, présent. Je pense qu'ici, ça doit être piégé, aussi, ce truc. On ne peut pas sauvegarder parce qu'il y a un nuage. Je pense que je pense que, 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 je pense que je pense que, je pense que, je pense que ok bon on va peut-être pouvoir se calmer un petit peu et regarder ce qu'il en est pour ce parchemin toi du coup en niveau 4 tu as limite émotion perte d'espoir durée 9 round plus 1 round par niveau après le septième c'est une zone d'effet assez importante lorsque ce sort est lancé le mage peut déranger l'état émotionnel de ceux qui l'entourent effet est infliger une vague de désespoir sur les ennemis dans la portée visuelle du casteur si la cible rate son jet de sauvegarde contre les sorts alors elle va s'allonger et s'abandonner à une puissance supérieure parfois vous pourrez l'entendre dire des choses telles que je m'allonge je meurs ou je rentre à la maison ce ci va durer pour la toute la durée du sort ok emotion hopelessness ça peut être bien je préfère c'est la confusion honnêtement puis c'est un enchanteur c'est pour ce genre de sort là fais toi péter le truc à la gueule non non il n'y a rien de tel il n'y a que des carreaux ici ok il y a quoi là une potion de soin que tu attends pressé de boire c'est quoi ça c'est une potion de liberté d'action d'accord je pensais que c'était une potion de de grosse boule de feu bon c'est un peu donc on a eu des ward stone je crois que ça c'est ici avec la ward stone qui permet de passer au niveau 3 bon on est loin d'avoir liquidé le niveau 2 déjà avant de parler du niveau 3 t'insultes qui à imouen j'imagine que c'est edwin muttmongering refraff à moins que ce soit moi parce que j'ai une ah oui j'ai une mauvaise réputation oui ok j'avais un petit peu oublié ce détail alors sur combien de pièges à ici il me semble qu'il ya des des mobs qui vont sortir des alcôves mais que c'est moi il ya un piège genre à boule de feu quelque part au milieu mais qui vont possiblement déclencher ce piège par contre que même si déclenche le piège le piège n'est pas supprimé et mohaine t'as un arc serre-t'en s'il te plaît non non les enfants mais non ces gens sont des rebelles au fond d'eux voilà voilà Il y a un piège à boule de feu quelque part Et ça ne l'a pas supprimé Que les mecs aient marché dessus Je serais assez favorable au fait qu'Imoen le trouve Merci Ok Voyons c'est long Ça c'est les donjons à l'ancienne Je veux dire Pillars of Eternity ne pourra jamais Mais même Même sans savoir s'il pourra ou pas Pillars of Eternity ne voudra jamais recréer des donjons à l'ancienne comme ça Par contre pourquoi est-il toujours la musique de combat Nous ne sommes plus en combat Ok alors Ah Je t'ai vu le Dwarven Doomguard Tu m'as pris pour un jambon ou quoi ? Donc ça c'est la sortie pour aller au niveau 3 je suppose Je t'aille te planquer Je te calide serve de bouclier ici Oh Ça a l'air très sympa Ça a l'air très sympa Ça a l'air d'avoir une dungarde Faut les tuer les enfants Khalid On a besoin de toi Kivan On a besoin de ton arc Ouais tu pourrais avoir Faire bon usage Un peu de soin j'avoue Bah on va se faire défoncer les gars On n'en tuera même pas Oh la vache Ah on se fait défoncer par tout ce qui bouge C'est difficile Ah Ça a ouvert une porte quelque part de faire ça On va commencer par visiter ça Oh Une sortie dis donc Comme c'est étrange Nous avons donc maintenant deux sorties Mais je crois que ça c'est une fausse sortie Ouais c'est une fausse sortie ça La vraie sortie elle est là en bas Si on veut les tuer eux il va falloir qu'on utilise les blasts De toute façon il va falloir les tuer à un moment donné Alors Je doute que ça Qu'on puisse vraiment faire grand chose avec ces gens Alors Les Dwarven Doomguard sont immunisés aux dégâts de Kivan On leur fait rien comme des gars C'est juste horrible On ne leur fait aucun dégâts quoi Ouais ceux là on ne les tuera pas Le problème c'est qu'on va forcément être obligé de les affronter Tout est verrouillé Tout est piégé Mais surtout Trap-not disarme Donc vas-y fais toi péter ça à la gueule toi Trap-not disarme On s'en fout Je veux que tu l'ouvres Voilà donc là les gardes Ils vont nous foutre sur la gueule Non tout le monde J'ai dit vous bougez votre hook Ok Moen La prochaine fois tu obéiras Quand je te donne un ordre Non c'est Il faut les tuer De toute façon C'est même pas une C'est même pas une Une option Je veux dire C'est une obligation Vous devez les tuer Le problème c'est qu'on n'est pas exactement En capacité de les tuer Toi tu recules Parce que de toute façon Tu ne leur feras rien Je pense qu'ils vont faire le tour Pour nous attaquer Non Toi tu restes là T'es un gars quiere Encore tu m'attraves Non La boule de feu Va toucher tes potes Avec La vie est tellement halle Ma boule va t'éteindre Qu'est-ce que tu veux J'ai fait J'ai assez de ça Tu es Oh Alors Next Toi t'as pas lancé Ta malédiction Toi Tu es tellement irrité Je ne peux pas Non Kalid est en train de décéder Tu es Tu es un gars Tu es un gars T'as besoin de moi? Je peux, mais j'essaie. Vas-y. Non! Je ne peux pas, mais j'essaie. Prends-le. Tu es tellement irrité. Nous sommes tous perdus. Mais les gars, il faut les flinguer là. Plus vite que ça. Je peux, mais j'essaie. Vas-y. Vraiment, si tu veux. Encore, tu m'attends. Khalid, d'abord, tu bois une popo. Toi, tu bois une popo. Et Moen, tu ne vas pas rester au cas, s'il te plaît. Tu es tellement irrité. Notre quest est vain. Ça rapporte moins d'XP un mob comme ça? Rien. Deux mille. Attends, vous êtes sérieux? T'as 2000 XP en mob comme ça? Mais vous êtes sérieux? Vous avez vu comment c'est chaud? Eh ben. Bon, ça fait une heure qu'on y est, hein. C'est quoi? Par contre, je vais prendre tes sorts de prêtres. Parce que t'as vraiment un assortiment de sort assez pourri mec Et il faut te mettre plus de buff Au niveau 2 Le truc anti-poison On peut peut-être t'en garder un slow poison Mais on voudrait te mettre un sort de head Deux sort de head Niveau 3 Est-ce qu'on a pas du buff Non on a pas de sort de buff Ok Ok Donc là tout le monde est fatigué Parce qu'on a utilisé hat Et qu'une fois sur deux quand tu utilises hat Tu es fatigué après l'effet du sort Voilà Bon Ce niveau est vraiment difficile Et ça rapporte que dalle 2000 XP c'est mof Mais c'est que dalle Toi tu as fail Comme sans doute tous Alors Ces potions de soins On va les donner à Gruntar Cette masse C'est quoi C'est un Morningstar Morningstar de kill Plus 3 Ouh Par contre Ça rend le porteur berserk Ne peuvent être supprimés Qu'avec un Remove curse spell Achidina C'est D4 Plus 3 Ça c'est Deux D4 Plus 3 Donc ça tape carrément plus fort Je vais essayer de faire un truc Donc toi tu es maudit Ok Maintenant si je t'enlève L'intelligence de la malédiction Tu n'es plus maudit Ouais mais donc ça t'enlève automatiquement ton arme Ok Bon C'est bien de ma rage Du coup Ça sert à rien D'avoir fait ce dodo Et bien et bien Bon j'aurais bien aimé finir ce niveau Quand même avant la fin de l'épisode Mais il va rester encore un bon moment Là je pense On va se manger encore pas mal de combats Et des combats Bien 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 tant d'axe La tour de Durlac C'est tellement beaucoup plus balèze Que le reste du jeu Il y a un autre truc que je n'ai pas fait C'est les quêtes de l'extension La quête avec le seigneur démon Qui est au fond de sa cave Là ça va être infernal A mon niveau ça va être infernal Je pense pas que je sois capable de le faire Alors cette salle Je me souviens qu'il y a de la baston là-dedans Je ne sais plus contre qui Mais je me souviens qu'il y a de la baston là-dedans Cela dit J'ai trouvé la sortie pour aller au niveau suivant Donc je pourrais y aller Fur de bol Te battre fur de bol C'est ce que tu vas faire Tu vas venir me dire bonjour au cac Ah là du coup tu vas pour moi faire le mal Avec ton arc au cac Eh oui Ah c'était dur là la vie pour toi Bon il n'est pas seul Oh caster On va aller péter le voleur en attendant Et ensuite repasser sur le caster Vous vous butez l'archer là Les autres là Il y a Il y a un prêtre J'ai vu la classe d'armure C'est pas un mage Eh ben La version prêtre du gars là Elle est assez costaud Au niveau xp Est-ce que ça a progressé Ouais on a gagné globalement 4000 xp Donc il m'a recrépé 7000 xp Ouais c'est ça On a gagné à peu près 4000 xp Ça m'aurait étonné que ce soit pas piégé ce truc Alors trapnaute disarmes Il y a quoi là dedans Eh ben Voilà ce qui arrive quand on a pas un prêtre compétent Un voleur compétent J'ai pas beaucoup de sort de soin Bon après encore une fois Tour de Durlac C'est un des trucs les plus difficiles De Baldur Gates Donc T'as ramassé quoi toi du coup Le sort de Chaotique Command Mouais Et un petit bouclard Total useless Est-ce que ça valait vraiment le coup Je suis pas convaincu Allez marcher sur des pièges Parce que forcément Comme dit C'est la tour de Durlac Donc c'est piège sur piège sur piège sur piège Donc il y a encore au moins deux pièces avec de la baston Bah t'aurais pu le trouver le piège Au lieu de marcher dessus t'aurais pu le détecter Ah la la Ah c'est 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 drô dingue Être obligé de compter sur son prêtre pour détecter les pièges C'est un peu minable Cela dit Même avec son sort de détection des pièges Il a du mal à le détecter Ah oui ok Ce que je veux C'est que tu désamorches ces pièges S'il te plaît Bon celui-là t'as pas réussi à le désamorcer Bon c'est pas très grave C'est pour aller dans une salle J'en ai déjà été J'en ai déjà été Bon Bah au moins le niveau est quand même bientôt fini Ah oui c'est assez dur ça Oh la vache Ah ouais dur Crouch Mais ça tu peux pas le Tu peux pas le Le désarme ça Ah si t'as réussi à le désarme Bah dis donc Fantastique Il me semble qu'il reste une salle Avec du combat à six temps d'axe Qu'est-ce que tu veux ? Je l'ai fait et j'ai eu assez de ça Je l'ai fait et j'ai eu assez de ça Tu peux utiliser des trucs là Mais Je sais pas ce que ça va faire Tout ça Puis cela dit Je vois pas vraiment ce que ça nous a porté Donc on va arrêter plutôt là Pour cet épisode Et pour ce niveau On va pouvoir descendre au niveau inférieur Tous les deux Vous passez sans marcher sur le piège S'il vous plaît Merci Le Pour dire Le pass finding C'est quelque chose d'assez difficile Sur Baldur's Gate Donc faut toujours faire extrêmement attention Surtout dans les donjons bourrés de pièges Comme celui-là Vos personnages ont toujours un peu de mal A se trouver Et à réussir à avancer Bien Bon bah écoutez ma foi Moi je vais arrêter là On est arrivé au bout du deuxième étage Ce qui n'est pas la plus mince des affaires Ça dit Il reste le niveau 3 Qui sera très compliqué Je ne vous le cache pas Et puis le niveau 4 Qui est en dessous là Ouais Bah il reste 2 niveaux Qui sont assez tendax Mais on verra ça Bientôt Bon je m'arrête là pour l'instant Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada